Alors moi je vais pousser un coup de gueule contre ce que j'appelle les antiracistes qui pour moi sont les derniers des racistes français. Je vais vous donner deux exemples dont un s'est passé ici à votre antenne il y a quelques jours où lorsqu'on nous avions un débat avec Pierre-Henri le président de France Terre d'Asile, vous savez cette association immigrationniste C'est une association qui s'est passé avant les migrants, je traduis J'ai laissé parler tout le monde, j'étais pas en accord avec tout ce qu'il s'est dit mais j'ai interrompu personne. Lorsque nous avions un débat sur l'identité et qu'il semblait en difficulté, il m'a dit oui, Osam Jean Messia, égyptien, vous avez raison. Et donc il m'a envoyé à mes origines. Lui qui est un antiraciste patenté, reconnu par le système, finalement refuse de me voir en tant que français. Le deuxième exemple, c'est l'inénarrable sénatrice Esther Benbassa que j'avais eu devant moi dans une émission à Balance ton poste et qui est en marge de l'émission. On m'a dit mais vous êtes d'origine étrangère et vous osez défendre ainsi l'identité française mais vous devriez vous faire soigner. Et elle a réitéré un propos à peu près similaire à l'antenne de LCI il y a quelques jours. Donc si vous voulez, voilà, moi je crois qu'il y a eu un double mouvement depuis les années 80 à la fois de massification de l'immigration sous le double impact de l'idéologie sans frontières, néolibérale et du regroupement familial et en même temps des élites dirigeantes qui arrivaient au pouvoir qui n'ont eu de cesse de défranciser la France. Et donc c'est un coup de gueule ou c'est un coup de gueule ? Donc si vous voulez, moi j'en ai marre de ces fous qui est un ville qui viennent administrer des leçons de tolérance et d'antiracisme et qui à chaque fois qu'ils ont en face d'eux des immigrés assimilés français de cœur les renvoient à leur origine et c'est là où nous découvrons qu'en réalité l'antiracisme n'a absolument pas pour but l'intégration ou l'assimilation des immigrés. Au contraire, ils considèrent que les immigrés doivent rester des objets déifiés sur lesquels ils projettent leur fantasme gauchiste, gauchisant sans que jamais ils ne s'intéressent à leur appropriation de la France. Et dès lors, je termine, dès lors qu'ils s'approprient la France et qu'ils deviennent des Français de cœur ils sont haïs au même titre que les autres Français. On peut même se poser la question, c'est comment on en est arrivé là ? Parce qu'il faut quand même un jour poser la question. Cette réalité-là, elle ne tombe pas du ciel, elle n'a pas été créée par hasard, c'est quand même une évolution qui a été plus ou moins facilitée précisément par ceux qui ouvrent les yeux aujourd'hui, qui hier les fermaient et qui ont, soit par silence coupable, soit par aveuglement, soit parfois d'ailleurs par clientélisme politique ont favorisé l'antrisme islamiste dans nos services publics. L'islamisme, je le rappelle, c'est un totalitarisme. Et là vous faites la même chose, vous faites du clientisme. Non, c'est le totalitarisme, mais attendez, c'est pas moi qui ai inventé cette réalité. C'est ce que vos auditeurs veulent, c'est ce que vos électeurs veulent entendre. On n'a jamais été au pouvoir. C'est exactement ça. C'est-à-dire que vous accusez les autres de clientélisme, vous faites quelque chose ? On a dénoncé pendant des années, on a dénoncé cette réalité pendant des années, on n'a jamais été au pouvoir pour nous faire accuser aujourd'hui de clientélisme. Je ne vois pas. Et puis les villes qu'on a conquises, elles sont très récentes, donc je ne vois pas. Où est le clientélisme ? Je crois que nous exprimons une réalité que beaucoup de Français ressentent. Bien sûr, c'est que vous ne la ressentez pas quand vous habitez le 6ème arrondissement de Paris. L'islamisme, vous ne voyez pas. Mais allez, déplacez-vous dans certains départements et dans certaines zones, voire dans certains services publics qui accueillent du public, comme les hôpitaux, les urgences, etc. Et vous allez voir que le problème... Oui, parce qu'en fait, le problème qui se pose en France, ce n'est pas tellement le problème de l'islam en tant que tel, c'est le problème de l'institutionnalisation d'une forme d'islam qui est celle qui est portée par les frères musulmans au plus haut niveau de représentation de l'islam de France. C'est-à-dire que les dirigeants français depuis 40 ans ont installé au monopole de représentation de l'islam la confrérie des frères musulmans qui prend tout un tas de noms qui ne s'appellent pas comme ça. Et quand cette même confrérie prend le nom, sans que ça n'émeuve personne, de musulmans de France, moi je connais beaucoup de musulmans de France qui ne se sentent pas musulmans de France au sens associatif et frériste du terme. Et aucun de nos dirigeants n'a à l'époque réagi. Donc le problème, si vous voulez, c'est qu'on a institutionnalisé la frange la plus extrémiste de l'islam, la plus conquérante, pour reprendre les propos de vos intervenants, au sommet de représentation. Évidemment, ça se traduit par une islamisation rampante, pas au bon sens du terme, de ce qu'il y a de pire finalement dans l'extrémisme religieux en France. Et c'est présenté de manière institutionnelle. On leur donne pignon sur rue, on leur construit des mosquées, ils peuvent faire des congrès où ils reçoivent des imams sulfureux, etc. Tout ça au vu et au su de tout le monde, sans que personne ne réagisse. telle ou telle religion. Toute religion a des déviances, intégristes. Toutes. Oui, ça ne se fait pas de la même façon. Historiquement, si vous regardez sur les centaines d'années, les centaines d'années... Mais non, vous ne pouvez pas dire ça. Je peux le dire. Ça, c'est du relativisme, vous faites le jeu des islamistes. Vous ne pouvez pas dire ça. Je fais le jeu, ce que vous dites. Je suis assez d'accord de limiter la circulation en cas de canicule, parce que vraiment, dans les grandes villes, l'air est irrespirable. Par contre, il faudrait à ce moment-là rendre les transports gratuits. C'est les jours où on limite la circulation, parce que du coup, il faut que les gens quand même se déplacent. Quant à la réglementation des livraisons, vous savez, quand vous connaissez un petit peu le côté cyclique et différencié des activités économiques, tout le monde ne livre pas au même moment, le même jour, etc. Donc c'est compliqué. Je suis plus d'accord avec vous quand vous dites les moyens de livraison doivent être changés pour l'électrique, etc. Ça, ça me paraît plus cohérent avec l'activité économique de la ville. Et enfin, il y a quand même un truc que j'ai du mal à piger, c'est que les gens qui prennent les décisions de limiter les circulations de voitures, qui veulent que tout le monde prenne le transport en commun, etc., eux, ils circulent dans des voitures noires banalisées sur les couloirs de bus avec des drapeaux bleu-blanc-rouge. Donc moi, je veux bien, si vous voulez, qu'on impose à toute la population d'abandonner sa voiture, comme M. Benhamias le propose, à la condition que ceux qui prennent ces décisions soient les premiers, enfin, pacta sum servanda, quoi, respecte la règle que tu édictes. Il ne faut pas que cette espèce d'écologie devienne un moyen d'accroître les privilèges de ceux qui auraient le droit de se déplacer en carrosse et de la populace qui, elle, serait astreinte à aller s'étouffer dans des transports bondés. Je suis un ancien élève de Sciences Po, donc je peux vous en parler. Je suis radicalement contre, et je pèse mes mots, radicalement contre l'abandon du concours. Parce qu'on peut dire du concours, ce que Naguère Churchill disait de la démocratie, c'est le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres. Une fois que vous avez levé le concours, qui a ses défauts, j'en dis ce qu'on vient pas, la procédure de sélection va se faire sur quoi ? Si vous êtes un élève d'une ville moyenne, enfant d'un cadre moyen, vous aurez moins de chances d'entrer à Sciences Po que le basketteur qui habite dans un territoire et qui sera reconnu comme socialement plus méritant pour y rentrer. Donc il y a une discrimination positive. Oui, parce que c'est la porte ouverte à ça. Ça va être la porte ouverte à toutes les connivences, tous les réseaux, toutes les connaissances. Mais pourquoi ça va être que c'est son dossier ? La seule chose qui est neutre et anonyme, ce sont les copies de concours. Par contre, attention, j'entends qu'il y a certaines classes et certaines zones qui sont défavorisées par rapport à l'accès aux concours. Donc démocratisons par exemple l'accès aux classes préparatoires. Faisons des campagnes, et ça pour le coup Sciences Po l'a fait, c'est-à-dire aller dans les territoires où ils n'ont pas entendu parler de Sciences Po pour faire des campagnes d'information, des campagnes de formation, pour amener les gens aux concours. Mais ne cassons pas cette barrière égalitaire qui est le symbole, l'identification de la méritocratie républicaine. Il y a une défiance des élites aujourd'hui où on explique que c'est le même milieu, le même pays. Non mais ne cassons pas l'outil, ne cassons pas l'outil. Sciences Po, l'ENA a formé, et l'ENA, mais tous les concours administratifs ont formé effectivement un outil administratif et même dans le privé d'excellence que cet étudiant ait été perverti par des politiques qui n'en sont pas, ça c'est autre chose, mais ne cassons pas l'outil parce que la politique était inefficace. Non, mais je pense que si je pense que c'est grand ... Je ne sais pas ce que tu es.